« Salut, je m'appelle Tabitha et j'ai une rare maladie de peau. Au lieu de laisser les médecins me traiter, je me suis arrachée toute la peau. Laissez-moi vous raconter comment c'est arrivé. Depuis que je suis bébé, j'ai eu des problèmes de peau. Ma mère remarquait que j'attrapais ces horribles rougeurs et elle devait mettre des chaussettes sur mes mains quand j'étais petite pour éviter que je me gratte. Vous pouvez vous faire une idée du nombre de fois où elle m'a emmenée à l'hôpital. J'ai vu tellement de médecins. J'ai oublié beaucoup de ces visites, étant donné qu'elles ont eu lieu avant que j'ai 5 ou 6 ans. Énormément de spécialistes différents ont examiné mon cas et ont demandé à ce que je passe tout un tas de tests. Au début, mes parents pensaient que c'était une sorte de réaction allergique. Puis ils se sont dit que ce devait être une maladie génétique. Ensuite, ils ont pensé à un problème environnemental. Mes parents ont déménagé de notre première maison, inquiets que quelque chose là-bas me fasse peut-être du mal. Mais les rougeurs y apparaissaient encore et encore. Tout mon corps devenait rouge et était couvert d'affreuses gloques. Ça m'énervait au plus haut point et je n'arrivais pas à m'arrêter de me gratter. Ça ne faisait qu'empirer la situation. Ma mère achetait toutes sortes de remèdes que je devais prendre. Je devais aussi essayer des crèmes et des lotions hydratantes. À un moment, mes parents ont tenté la médecine holistique. Une femme gentille, mais étrange à pratiquer le Reiki sur moi et d'autres méthodes de guérison New Age. Ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez vous imaginer à quel point mes parents étaient désespérés. Ils voulaient que je sois en bonne santé et que je puisse avoir une vie normale. Alors ils continuaient de me renvoyer à l'école, bien que je manquais énormément de cours au fil du temps. Je ne pouvais pas aller dehors et jouer avec les autres enfants. Et il m'était interdit de courir ou de sauter. Ma mère craignait que je m'écorche la peau et aggrave mon cas. J'avais l'impression de vivre dans une petite bulle isolée et j'étais tout le temps si triste. Même si mener une vie normale était difficile au vu des circonstances, je refusais catégoriquement d'être scolarisée à domicile. Mes parents étaient hésitants en écoutant mes protestations, mais ils ne voulaient pas m'isoler davantage. Alors finalement, ils acceptaient toujours que je continue d'essayer. Dites-vous que je connaissais mieux l'infirmière scolaire que tous mes professeurs. Elle avait tellement l'habitude de me voir qu'elle était étonnée quand je n'étais pas envoyée à son bureau tous les jours. Comme vous pouvez l'imaginer, j'avais peu d'amis. Les autres élèves me regardaient, soit avec inquiétude, soit avec dégoût. Ils pensaient tous que ma maladie était contagieuse, même si ce n'était pas le cas. Même si je leur expliquais sans arrêt. Ils ne semblaient pas me croire. Les élèves les plus méchants se moquaient de moi sans relâche, m'affublant des surnoms les plus désagréables et faisant semblant de s'enfuir quand je m'approchais d'eux. Comme si j'étais un monstre. Je m'enfermais dans les toilettes et pleurais presque tous les jours. Je me sentais très malheureuse. Je souhaitais être normale, comme tous les autres enfants de l'école. Heureusement, j'avais deux amis, pour qui ce à quoi je ressemblais n'avait pas d'importance. Ils me soutenaient et me défendaient quand j'étais harcelée. Sam et Lucie étaient extraordinaires. Ils faisaient l'abstraction de ma maladie de peau et aimaient mon sens de l'humour et ma personnalité. Ils venaient souvent chez moi après l'école, pour jouer et pour que nous passions du temps ensemble. Je pouvais même aller dormir chez eux. Au début, les parents de Sam étaient aussi inquiets que ma maladie soit contagieuse. Mais après avoir parlé avec ma mère et mon père, ils ont compris que ce n'était pas le cas. Ils étaient la raison pour laquelle je ne voulais pas être scolarisée à domicile. Je pouvais au moins passer mes journées avec eux au lieu d'être enfermée chez moi, comme si j'étais un genre de monstre. Maman s'inquiétait beaucoup pour moi, et elle a essayé de me convaincre d'aller voir un thérapeute. J'ai refusé catégoriquement. Je sais maintenant qu'elle aurait dû me forcer à y aller, car ça m'aurait aidé à gérer ma maladie de manière saine. Mais à cette époque, j'avais l'impression d'être déjà assez bizarre, et je ne voulais pas que les autres me traitent de folle en plus de ça. J'avais 16 ans, quand j'ai eu la brillante idée d'essayer de retirer ma peau. Pas toute la peau, bien sûr. Juste les premières couches. Comment me suis-je dit que c'était une bonne idée ? Eh bien, un jour, je suis arrivée à la maison, et maman n'était pas là. Elle avait démissionné de son travail pour pouvoir prendre soin de moi, mais elle s'occupait de certaines tâches ménagères dehors. J'avais eu une importante éruption cutanée ce jour-là, et ça me grattait tellement que j'avais envie de crier. Comme personne n'était dans les parages, je pouvais me gratter tranquillement sans que quelqu'un me fasse me sentir coupable ou étrange. J'ai enlevé un peu de peau sèche sur mon bras, et à ma plus grande surprise, la peau en dessous avait un bien meilleur aspect. Évidemment, c'était rouge et sensible, mais il n'y avait ni cloque ni démangeaison. Alors je me suis dit, et si je continuais ? Si j'enlevais la peau qui n'était pas saine, peut-être que je pourrais avoir une vie normale. Petit à petit, j'ai commencé à retirer ma peau. Vous devez vous demander si ça me faisait mal ? Je pensais que ça allait être très douloureux, mais ça ne me gênait pas du tout. C'était comme si j'étais presque insensible à la douleur, du moins en ce qui concernait ma peau. Chaque jour, je retirais un peu plus de peau. Je me cachais de mes parents et de mes professeurs, sachant qu'ils me disputeraient. Je le faisais donc en privé, par exemple quand je prenais ma douche ou tard le soir dans ma chambre. Au début, je portais des vêtements à manches longues et des jeans pour que personne ne remarque ce que je faisais. Ma peau était incroyablement rouge. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là, mais je faisais aussi apparaître ces longues et horribles cicatrices à chaque fois que j'enlevais un bout de peau. Ça ne se voyait pas quand c'était rouge, mais quand ma peau devenait plus pâle, on ne le voyait que ça. Sans me rendre compte du mal que je me faisais, je continuais de retirer toute ma peau jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que cette couche très rouge. La seule partie de ma peau à laquelle je n'ai pas touché est celle sur mon crâne parce que je craignais que ça ait un effet sur mes cheveux. Je ne voulais pas en plus devenir chauve. La dernière partie à laquelle je me suis attaquée était mon visage parce que c'était la partie la plus visible et il était impossible de la cacher. Quand j'ai eu fini, j'ai décidé de ne plus cacher ce que j'avais fait. Après tout, personne ne pouvait m'arrêter maintenant et j'en avais assez de me cacher. J'ai donc mis une robe ce matin-là et je suis descendue. Ma mère était occupée à vers le ménage dans la cuisine alors elle ne m'a pas vue. Je lui ai dit au revoir et je suis partie à l'école sans qu'elle remarque mon apparence. Mais à l'école, tout le monde a remarqué. J'étais rouge comme une tomate. On aurait dit que j'avais un énorme coup de soleil sur tout le corps. Si je pensais que les gens me dévisageraient avant, c'était encore pire maintenant. Les gens murmuraient entre eux et je savais qu'ils parlaient de moi. Sam et Lucie m'ont regardé avec des yeux écarquillés dès que je suis entrée dans la salle de classe. Je me suis assise à côté d'eux et ils m'ont tout de suite demandé ce qui avait bien pu m'arriver. Je leur ai expliqué ce que je faisais depuis des semaines et ils étaient horrifiés. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être fait une grosse erreur. Mais je refusais de l'admettre. J'ai essayé de l'ignorer et je leur ai dit qu'une fois que ma peau aurait cicatrisé, je serais normale, tout comme eux. Ils m'ont conseillé d'aller voir l'infirmière parce que je semblais vraiment mal en point. Je leur ai dit qu'ils réagissaient de manière excessive et nous avons eu une grosse dispute. Lucie a appelé ma mère dans mon dos et quand elle me l'a dit, je me suis énervée. Je lui ai dit qu'elle m'avait trahi et je suis partie en tombe. Aujourd'hui, je sais que mes amis faisaient ce qui était le mieux pour moi. Mais à l'époque, j'avais l'impression qu'ils me tournaient le dos. Ma mère m'attendait à la sortie de l'école et elle a eu le souffle coupé dès qu'elle m'a vue. Elle m'a demandé ce que je m'étais fait à moi-même J'avais tellement l'habitude de voir ma peau couverte de cloques que ça ne me paraissait pas si grave. Je me suis mise sur la défensive et me suis disputée avec elle toute la soirée et puis avec mon père aussi. Je leur ai dit qu'ils ne me comprenaient pas ni ce que je ressentais et que j'en avais assez d'être différente et que tout le monde se moque de moi. Pour la première fois, j'ai révélé à quel point j'étais déprimée et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient voilé la face. Ils s'étaient tellement acharnés à faire tout leur possible pour que je me sente comme une fille normale et que je puisse vivre une vie correcte qu'ils n'avaient pas remarqué le véritable effet que ma maladie avait fait sur moi. Je sais maintenant que la décision qu'ils ont prise était la bonne mais à ce moment-là j'avais l'impression qu'ils m'abandonnaient. Ils m'ont fait admettre dans un hôpital psychiatrique et je voyais un psychiatre quatre fois par semaine tout en étant suivi par des médecins et des spécialistes de santé. Pendant cette période, mes nouvelles cicatrices sont apparues. Je devais aussi voir un dermatologue. Il a annoncé à mes parents et moi que malheureusement ces cicatrices ne disparaîtraient jamais. J'ai dû apprendre à assumer les conséquences de mes actes. Petit à petit, grâce à la thérapie et aux médicaments, j'ai commencé à aller mieux, pas physiquement mais mentalement. Mes thérapeutes étaient géniaux. Au début, je les considérais comme mes ennemis mais j'ai compris qu'ils voulaient seulement m'aider. Le service de l'hôpital où j'étais était réservé aux adolescents. J'ai donc pu rencontrer d'autres personnes de mon âge qui avaient leurs propres problèmes. Voir que je n'étais pas la seule à souffrir m'a fait regarder le monde dans un nouvel angle. Je me suis aussi faite de nouveaux amis là-bas, ce qui était un grand soulagement. J'ai accepté ma maladie et mes cicatrices et j'ai appris à m'aimer comme je suis. J'ai pu rentrer à la maison avec mes parents et je me suis excusée auprès d'eux et de mes amis pour la façon dont j'avais agi. Ils ont été présents pour moi à chaque instant et je suis très reconnaissante. Je regrette sincèrement les décisions que j'ai prises et encore plus le fait d'avoir caché ce que je faisais à ma mère et à mon père. J'aurais pu obtenir de l'aide plus tôt et éviter beaucoup de problèmes. Je dois assumer les conséquences de mes bêtises mais je sais que je vais pouvoir mener une vie bien remplie grâce à tout ce que j'ai appris durant mon séjour à l'hôpital psychiatrique. Je vois toujours un thérapeute une fois par semaine et je vais beaucoup mieux. Sam et Lucie et moi avons été acceptés dans la même université et nous allons partager le même dortoir. J'espère que c'est un nouveau début pour moi loin de ma ville d'origine. Ça ne me dérange plus que les gens me dévisagent. Je les ignore et continue mon chemin. Si jamais je me sens triste je sais que j'ai des personnes sur qui je peux compter au lieu de me faire du mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un oeil aux autres vidéos de la chaîne.